Vive la Malaisie, à jamais la Malaisie, je suis maintenant 1% malaisien. Les malaisiens, tout ce que je peux dire, c'est des gens qui sont vraiment avenants, ils sont là pour vous, ils sont trop, trop, trop gentils, et j'ai vraiment eu des bons moments, vraiment des très bons moments avec les gens du Japon, du Kazakhstan, du Japon, du Kazakhstan, etc. C'est vraiment incroyable, l'expérience humaine, elle est incroyable. Honnêtement, j'avais des attentes, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ça a détruit mes attentes, c'était incroyable. Là, c'est que des jacuzzi ? Oui, que des jacuzzi, ça. Vous arrivez à étudier ici, ou c'est comment ? On étudie là, comme ça. Moi, j'ai cours deux fois par semaine, donc le mercredi-jeudi, c'est-à-dire que les autres jours, je suis libre, en fait. Je peux prendre un avion, un billet, quand je vois qu'un billet n'est pas cher. Comme je l'ai dit, on peut voyager pour pas très cher, manger pour pas très cher, prendre le grab, pas très cher. Moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est la relation avec les profs. On peut aller après les cours, leur poser des questions, on peut discuter avec eux, et choisir Malaisie. Quand j'ai fait un peu mes recherches, tombé sur ta chaîne, incroyable. J'ai vu pas mal de vidéos, ça m'a vraiment donné envie de partir. Ce qui est bien, c'est qu'on a même organisé des foudres contre les étudiants d'ici, tu vois. On va dire qu'on était les Belges, les Kazakhs, les Japonais, tu vois. Ça qui est bien aussi, c'est qu'on jouait avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Petite TV aussi, lit double, une belle vue, et de quoi ranger ici. Super. Je pourrais pas demander plus. L'important, c'est ça, c'est quand vous êtes en colloque, c'est de s'entendre. Si vous trouvez des inconnus, le risque, c'est de pas s'entendre. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on est avec Luca, étudiant belge ici en Malaisie à l'UM. Il va nous partager un peu son expérience en Malaisie, nous raconter un peu son parcours. Salamat Paki. Luca, tu pourrais te présenter rapidement. Alors, je m'appelle Luca, j'ai 24 ans, je viens de Belgique, et j'étudie à l'université de, enfin, à l'autre école l'Ichec. J'ai actuellement 24 ans, et voilà, du coup, j'ai décidé de venir ici en Erasmus. Six mois ? Six mois, exactement. Enfin, c'est un peu moins, c'est cinq mois, on va dire c'est un semestre. Et vous, je dis vous, parce qu'en fait, vous êtes venu à Troyes, c'est ça ? On est venu à Troyes ici, du coup, il y a moi, Nabil et Anas. Anas, il est avec moi à l'école, donc à l'Ichec, et on a rencontré Nabil juste avant de venir ici, qui lui est à l'ULB. Et du coup, on a décidé de faire à Troyes une colocation, en fait, ici, à Kuala Lumpur. Et je pense qu'on a bien fait, parce qu'on est très contents, et aussi l'hôtel, incroyable. On va essayer de montrer ça, ouais. Petite visite de la résidence de Luca, de In Vito. In Vito. Ça fait hôtel, quand même. Ouais, c'est propre, c'est... Les gardes, ils viennent toujours ici, et ils doivent s'attendre, en fait, tout au bout, chez nous, pour montrer qu'ils font bien les tours. Ouais, c'est ça, ils prennent des photos aussi, généralement. Ouais, il y a des caméras, de toute façon, là, une caméra s'est surveillée, donc on est bien encadrés. Du coup, voilà, bienvenue chez moi. Merci. En coloc, hein. En coloc avec deux autres collègues. Deux autres Belges. Deux autres Belges. On va faire un petit tour, on va commencer par les chambres. Tu m'as dit, trois chambres, deux salles de bain. Une master room et deux chambres un peu plus petites, c'est ça ? Voilà, exactement. Du coup, ici, on a la cuisine directement. Tout équipée. Tout équipée, tout équipée. Vous avez sept machines à laver et aussi la laverie. Voilà, la laverie, on peut l'utiliser en plus. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas payer, du coup. Mais l'eau, comme on verra après, ce n'est pas très cher. Du coup, on cuisine ici, de temps en temps. Voilà, je trouve que c'est petit, mais c'est bien. Parce qu'on ne cuisine pas forcément tous ensemble, en même temps. Du coup, c'est suffisant. Toi, tu cuisines, tu m'as dit, généralement, tu cuisines. Ouais, généralement, je cuisine. Je peux vous montrer ce que j'ai fait hier. Le classico, pâtes, tomates, sauce tomate. Voilà, je fais pour une semaine, en général. Maintenant, pas une semaine, on va dire 3-4 jours. Ouais. Parce que la nourriture d'ici, c'est bien. Mais de temps en temps, je pensais bien de changer un peu de cuisiner. Ouais. Faire du poulet curry, tu vois. Donc là, c'est la chambre d'Anna, ici. Je trouve que c'est quand même encore grand. C'est la plus petite. Ouais, ouais. Elle est encore grande. Un lit simple. C'est un lit simple. La clim, il y a assez pour ranger les vêtements. Là, on a du coup une belle vue. On a tout équipé. Il est venu, il a juste posé sa valise. Ouais. Pas de vis-à-vis. Donc ça, c'est la chambre d'Anna. D'Anna, exactement. Là, c'est la deuxième chambre, du coup. Ouais. On n'a pas montré, mais ici, on peut régler la clim. D'accord. Donc là, on la règle ici. C'est vraiment comme un hôtel. Ouais, ouais. Mais en fait, c'était un hôtel avant. C'est pour ça. C'était un hôtel. C'est devenu résidence. Du coup, on a un lit double. Ouais. Avec une petite TV. Master Bedroom, c'est la chambre de Nabil. Exact. Salam al-koum, Nabil. Désolé, on squatte un peu. On montre. Ils ne sont pas là. Lui, il a une vraie salle de bain. Ouais, salle de bain ici. Il y a une douche aussi. Petite douche, ouais. Super. Et il a aussi une petite terrasse. Ça, c'est vos trois paires de chaussures. Alors, ça, c'est qu'à lui, ça. Ah, c'est qu'à lui. Ouais, ouais. Un grand joueur de foot. Ouais, c'est un bon joueur. Il a mis triplé, je crois, dans ma foi. Ah ouais ? Un petit triplé, ouais, ouais. Donc, vous jouez au foot avec l'université, c'est ça ? En fait, on a un groupe. Si tu veux, quand on est venu ici, au début, on a eu une première semaine d'introduction. Ouais, c'est un week-end d'intégration, un truc comme ça ? Ouais, c'est toute une semaine du lundi au vendredi. Ouais. On a rencontré Nobody. Donc, c'est les étudiants d'ici qui nous accompagnent durant notre Erasmus. Et voilà, ils ont créé plusieurs groupes, en fait. C'est un premier groupe sport. C'est un deuxième, par exemple, ça peut être cinéma ou quoi, tu vois. Et donc, nous, on a vraiment participé à fond pour tout ce qui est sport. Donc, le foot, on était là toutes les semaines, je crois, on a joué au foot. Ce qui est bien, c'est qu'on a même organisé des foot contre les étudiants d'ici, tu vois. Alors, le niveau ? Le niveau ? Franchement, ça va. On a gagné quasi tous les matchs. Ah, ça veut dire que les Belges sont meilleurs que les Malaisiens ? Ouais, on veut dire qu'on était les Belges, les Kazakhs, les Japonais, tu vois. Ça qui est bien aussi, c'est qu'on jouait avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant, tu vois. Donc, il y a des Japonais chez vous, il y a des Chinois, il y a des Kazakhs, il y a tout, en fait. Il y a des Suédois. Les Français ? Vous jouez contre les Français ou les Belges et les Français jouent ensemble ? Voilà, tous les Erasmus sont ensemble contre, en fait, les équipes d'ici. D'accord. Donc, c'est pas mal. Big up à Irfan et Kaïm, puis t'es obligé. Reste pas à vous, les gars, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Toi, tu joues aussi, tu es quel poste ? Moi, je suis défenseur droit, moi. Ok. Je vois, tu as pris le maillot local. Ah, je représente la Malaisie aujourd'hui, il faut, il faut. Il y a la télé, il y a Internet, tout est inclus. Voilà, c'est ça. Tout est inclus, avec la TV, qu'on regarde des fois l'UFC ou quoi, le dimanche, le foot. L'UFC, c'est à des bonnes heures ici. Oui, c'est bien. À midi, 13h. Oui, c'est 13h le main event. Il n'y a pas besoin de se lever à 4h du mat. C'est ça. Ça va, vous allez bien ? Ça va. Le propriétaire des lieux, Nabil. Désolé, on est chez toi, tu n'étais même pas là. Oui, c'est ça. Je vais montrer ta chambre qui est incroyable. Elle est bien, elle est bien. Je crois que les gens vont vouloir venir. On a vu tes trois paires de chaussures. Donc, c'est lui qui a inscrit des triplés, c'est ça ? Ah, c'est ça. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, ici, on a la vue. Petite vue. Pas de vis-à-vis, rien du tout. C'est propre. Voilà, et du coup, ma chambre ici, avec la clim, encore une fois, ça sauve. Il fait très chaud. Petite TV aussi, lit double, une belle vue, et de quoi ranger ici. Je ne pourrais pas demander plus. Donc, tu es venu, une valise, tu t'es posé, puis tu es rentré en France. Oui, je me suis posé, voilà. Je ne me suis pas posé, oui. Ne meublie pas les études, c'est important. Bien sûr. On va en parler juste après. OK. Et voilà notre salle de bain pour finir. Donc, ça, c'est la salle de bain partagée. Entre moi et Anna, soit. Oui. Elle est bien, hein ? Oui, ça va. Attention. Il n'y a pas besoin de plus. C'est petit, mais efficace. OK, hein. En tout cas, vous avez rangé avant qu'on vienne ? Non, c'est toujours propre comme ça. Ouais, ouais, Nabil, c'est toujours propre ici, là. Bien sûr. Pas de femme de ménage, on fait le travail nous-mêmes. Ah, voilà, voilà. Les hommes aussi, on s'est nettoyé. Donc, vous payez 4200 ringgit par mois, exactement. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque j'ai fait les démarches, quand j'étais en Belgique pour trouver un appartement ici, l'inconvénient, c'est que souvent, les agents immobiliers nous proposent des contrats d'un an plutôt que des contrats de 6 mois de ce qu'on avait besoin. Ouais. Donc, la contrepartie, c'est qu'on paye un petit peu plus que ce que les gens… Aurait payé sur un an, deux ans. Exactement. Donc, c'est l'inconvénient, mais on préférait payer un petit peu plus et avoir… Ce qu'on a ici, qu'on a montré. Ouais, c'est magnifique ce que vous avez. C'est un hôtel. Et on avait vu, donc toi, tu payes un peu plus cher puisque tu as la master room. Exactement. Vous vous êtes battu pour la master room ou ça s'est fait naturellement ? Je crois que ça s'est fait en… Il y en a qui voulaient payer un peu moins, du coup ça arrangiait. En 20 secondes, je crois que ça s'est fait. Mais l'important, c'est ça, c'est quand vous êtes en coloc, c'est de s'entendre. Exactement, c'est très important. Parce que si vous trouvez des inconnus, le risque, c'est de ne pas s'entendre. C'est ça, exactement. Vous, vous êtes arrivé, vous connaissez déjà. Non, c'est pas contre en Belgique, juste avant de venir en fait. C'est ça, moi de base, en fait, moi et Lucas, on ne fait pas partie de la même université. Donc de base, moi, je devais partir seul. Mais après, j'ai pu discuter avec eux et on a décidé de faire une coloc ensemble. Alors quand il m'a dit, il y a un mec groupé, envoyé par l'université Malaya, et toi, tu es parti chercher. C'est une église. Exactement. Mais tu sais, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Franchement, mais je l'ai fait de manière… Naturelle. Naturellement. Mais il y a quand même plus de 600 élèves, non ? C'est ça, c'est ça. Donc j'ai vu en fait, c'est la fin de notre mail, c'est .be. C'est là que j'ai remarqué que c'était… Tu n'es pas le seul à le faire. Donc moi, je paye, je pense, un peu plus de 300, mais 310 euros, je pense. Ouais. Lucas, toi, tu payes combien ? 270 environ. 250. Exactement. Parce que toi, tu as un lit double et la dernière chambre, c'est un lit simple. Ouais, exact. Et donc là, c'est, je crois, 10 euros, 15 euros de mois, je pense. Ouais, 250. Quelque chose comme ça. Donc au final, ça fera 400, 400, 200. La clim, tu m'as dit à peu près 400 ringgit par mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour l'exercité, c'est 400 ringgit. 80 euros, quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et pour l'eau, on paye, je crois, 20 euros. Non, 10 euros, on a payé. Oh, 10 euros. 10 euros, ouais. 10 euros par mois. Je ne sais pas, on a… Franchement, je peux vérifier ça tout de suite ? Ouais, tu peux. Je vais regarder ça tout de suite. C'est le comptable de l'équipe. Il faut toujours un comptable parmi les colloques. Ah, je disais que du coup, on reçoit les factures, soit par mail, soit on peut descendre en part dans la boîte aux lettres, on va chercher directement les factures. Factures d'eau, électricité. C'est ça. Le loyer, c'est prélèvement automatique, c'est comment ? Non, il faut payer le virement à nous-mêmes. D'accord. On a une application qui s'appelle Wise. Ouais, en fait, on reçoit un mail qui me dit, voilà, vous pouvez payer 10 mois. Donc, ouais, pour deux mois, on a payé 50 ringgits. 50 ringgits, pour deux mois. Deux mois, exactement. Ça fait 10 euros, donc 5 euros par mois. Ouais. Ah, c'est rien. 10 par 3. Ah ouais, 5 euros divisé par 3, ça fait 1 euro et des poussières. Ouais, c'est ça. Tu as eu des difficultés pour trouver ? Je te pose la question, parce que c'est toi qui as cherché le logement. Exactement. Les autres ont suivi. C'est ça. En fait, la difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai vraiment reçu au début, au départ, énormément de refus, parce que je voulais un contrat de 6 mois, plutôt d'un an. Donc, pour les étudiants, franchement, ça ne doit pas être un frein pour vous, parce qu'à Kuala Lumpur, vous verrez qu'il y a énormément de choix. C'est ça. Juste pour préciser, vous avez regardé depuis chez vous, en Belgique. Exactement. C'est-à-dire en juin, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'avais fait la demande déjà, parce que de base, je vais partir seul, j'avais fait la demande en avril, mais on m'avait dit que c'était trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Donc, souvent, je pense que vers juillet, ça a vraiment accéléré. C'est ça, oui. En gros, comme tu l'as bien précisé, il ne faut pas que ça soit un frein. Il y a tellement de choix. Exactement. Qu'on n'est pas en Belgique, qu'on n'est pas en France. Ici, les appartements, il y en a énormément. C'est ça. Et s'y prendre trop tôt, ça ne servirait à rien, sauf pour peut-être apprendre et voir un peu le prix du type d'appartement que vous pourriez avoir. Et vous avez signé en… On a signé mi-août. Mi-août. Et vous êtes arrivé en septembre. Exactement. Donc, c'est aussi un risque qu'on prend parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi tomber. Donc, c'est vraiment important de savoir comment ça se passe. En fait, ici, moi, l'avantage d'ici, c'est qu'on avait reçu, bien avant, une sorte de vidéo 3D de l'appartement. D'accord. Vous pouvez, en fait, parler. Par les chambres. Exactement. Il y a une application 3D. Et c'est vraiment ça qui nous a facilité dans notre choix. Ouais. C'est vraiment pas mal. Et là, on va continuer la visite. Et pas loin de l'école, ici. Pas loin de l'école. Cinq minutes. Ouais. Tu m'avais dit cinq minutes en voiture, en grab. Ouais. Vous avez quoi ? Deux jours de cours, par mois ? Ouais, deux jours de cours, mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Et du coup, je crois, c'est 7, 8 ringgits, non ? Ouais, 7 ringgits, 8 ringgits, un peu trajet. Quoi en divisant 3 encore. 7 ringgits par trajet, divisé par 3. Vous avez les mêmes modules, les mêmes cours ? Exactement. Quasiment, ouais. D'accord. Un cours différent. On a un cours de risque que moi, mais on a 4 cours en commun sur les centres. Ouais, le fait d'être vraiment en coloc, ça aide sur plein de choses. Niveau budgétaire, ça aide aussi, ouais. Niveau budget, entraide, et je pense que les liens aussi, ça crée des liens forts. On a vraiment créé des liens, mais on ne connaissait pas avant de venir, et franchement, il n'a vraiment eu aucun problème. Il n'est pas content parce que… Ouais, il a fait l'erreur, Lucas. Ouais, Lucas, il a dit qu'il a mis un triplet, mais c'est faux. Ce n'était pas un triplet, c'était qu'un triplet. Moi, j'ai vu un triplet, mais après… Après, tu étais en Dominique ou je ne sais pas, mais… Tu crois ? C'était quand ? Le week-end dernier ? Non, c'est à deux semaines. Il y a deux semaines ? Oui, il y a deux semaines. On a créé un groupe entre Français et Belges, et on s'organise quelques fights, le temps d'entendre. Vous suivez la canne ensemble ? Ouais, c'était hier. Moi, je suis marocain. Deux-deux ? T'es un peu déçu ? Non, c'était 1-1. 1-1 ? Ah ouais, c'est l'Algérie 2-2, pardon. C'est l'Algérie 2-2. Donc 1-1. Pas un peu déçu, mais on est qualifié, donc… On va voir la suite. Tu suis FC Molenbeek ou pas ? Bien sûr, R.O.D.M. Ce n'est pas FC Molenbeek. En fait, dans Bruxelles, il y a trois clubs. Il y a l'Union Saint-Génoise, Zé Anderlecht et R.O.D.M. Et toi, tu sais ? Moi, je ne suis plus sur l'Union Saint-Génoise. Ça se voit. Je ne connais pas, mais ça se voit. On est premier, donc… Ah, c'est pour ça. C'est facile, c'est pour les premiers. Moi aussi, alors. Allez, Lucas, on suit. On continue. Direction piscine. Ouais. Donc, on est au 23e étage. La piscine se trouve au dernier étage. 33e étage. On peut aussi montrer la salle de sport, si jamais… Ah ouais, bien sûr, c'est très important. Voilà. Il est bien, hein ? Ouais. Là, il y a une salle de jeu, mais elle est fermée. On voit le billard, c'est ça ? Ouais, billard. Babyfoot, je pense aussi, sûrement. Peut-être même une PlayStation. Sur la piscine, dernier étage. Est-ce que vous êtes prêts ? Honnêtement, le mieux, c'est le soir. C'est bien illuminé, c'est beau. Vous arrivez à étudier ici, ou c'est comment ? On étudie là, comme ça. Dès qu'on voit qu'il y a un petit peu de soleil, on vient. Magnifique. Voilà, on est sur le rooftop. Top, hein ? Pas mal, hein ? Franchement, Nabil, il a fait du bon boulot. Ouais, ouais. Là, c'est que des jacuzis. Ouais, que des jacuzis, ça. Super. On n'a pas à se plaindre. Je vois ça, hein. Une vue sur Kuala Lumpur. Pourquoi tu as choisi la Malaisie ? La Malaisie, en fait, j'hésitais, parce qu'on a plusieurs choix avec l'université. J'hésitais entre Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippine. D'accord. L'Asie, vraiment l'Asie. J'ai fait un peu mes recherches, tombé sur, du coup, ta chaîne. Incroyable. Ouais, j'ai vu pas mal de vidéos. Ça m'a vraiment donné envie de partir. Et… T'avais des… T'étais jamais venu, hein ? Non, j'étais jamais venu. En Asie, t'as déjà fait un peu l'Asie ? Jamais. Jamais, jamais. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça peut vraiment me changer, quoi. Des idées un peu de… Parce qu'on a toujours l'habitude de rester en Europe, où, voilà, on reste vraiment là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas, pour partir un peu. Et voilà, comment je choisis du coup Malaisie par rapport à Thaïlande, par exemple, et d'autres pays. J'ai regardé surtout le niveau d'études par rapport aux autres pays. Et j'ai vu que Malaisie, l'école, du coup, l'UM, où je suis moi, l'université de Malaya, ça avait quand même un bon niveau. Je crois même qu'il y a quelqu'un de haut placé qui est sorti de l'université, en fait. Ouais, les anciens premiers ministres. Ouais. Le premier ministre actuel, c'est un ancien élève. Parce qu'il est venu là récemment à l'école et on m'a dit qu'il était étudié là-bas. Oui, elle est classée numéro une en Malaisie. Ah, je ne savais pas. UM, avec UKM, je pense qu'ils sont peut-être deuxièmes, je ne sais pas. En tout cas, l'école est quand même réputée. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il choisit cette université-là. De toute façon, quand on va en Malaisie, c'est deux fils cette université-là. On n'a pas trop le choix entre d'autres universités. Donc, en fait, ton école a une liste. Elle a une liste. Ils ont un partenariat, en gros, si tu veux. Ouais, c'est ça, ils ont un partenariat. Ils ont une liste entre, je pense qu'il y a 30-40 pays. Et du coup, nous, on choisit, on fait un top 5. Et en Malaisie, il y avait uniquement l'université Malaya. Et il y a, je crois, 3-4 places pour toute l'université. Ah ouais. Niveau administratif, ça s'est passé comment ? Tu as fait tes propres recherches, tu as été accompagné ? Alors, c'est une bonne question, parce que je pense que c'est important que les gens sachent ça. En fait, ça peut être assez compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de démarches à faire. Dis-toi, on devait télécharger une application, et on devait arriver à 100% avant de recevoir du coup le visa. Mais pour arriver à 100% là, avant ça, il fallait faire par exemple la visite médicale, tu vois, d'autres choses. Mais pour revenir au début, en fait… D'accord, en fait, c'est une application avec chaque étape, c'est ça ? Voilà, chaque étape. Une fois que tu l'as fait, que tu la valides, tu as des pourcentages en plus, en fait. D'accord. Et du coup, tu t'arrives à 100% pour recevoir ton visa. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu galéré au début, parce que… C'est en anglais, c'est ça déjà ? Ouais, c'est tout en anglais, tout en anglais. Et on reçoit quand même un gros document, en fait, au début. Tout est expliqué, mais ça peut quand même être compliqué, parce qu'il y a beaucoup, en fait. Il y a vraiment beaucoup. Beaucoup d'informations, vous êtes noyés. Beaucoup d'informations, on est noyés dans tout ce qu'il y a. Même si, honnêtement, maintenant que j'y réfléchis, ils ont quand même bien fait ça. Mais ça reste beaucoup pour un étudiant qui ne se connaît pas vraiment et tout. Mais ça vaut le coup. Ouais, bien sûr, ça vaut le coup. Bien sûr, bien sûr. Mais je dis heureusement qu'il y avait quand même moi, Nabil et Anas. On s'entraidait quand on ne comprenait pas quelque chose. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est l'avantage d'être en colloque, d'être avec d'autres étudiants. Exactement. Et du coup, une fois qu'on est arrivé ici, du coup, il fallait passer pas mal d'étapes. Mais honnêtement, ça va si du coup c'est envoyé des photos, etc. Mais il faut… En fait, il faut faire attention parce que, par exemple, une photo, on ne l'envoie pas à la bonne dimension. Voilà, ils vont refuser. Ça va retarder de deux semaines. Voilà, des choses, il faut faire attention parce que ça peut retarder pas mal de temps quand même votre visa. Les démarches, tu les as commencées ? Assez rapidement, je pense en avril, mai. Avril, mai. Ouais, assez tôt. En fait, il faut faire pas mal de choses, mais dans le temps, en fait. Ouais. Et tu as eu le visa, le pré-visa. Voilà. C'est e-visa, je pense. Ouais, e-visa. Le e-visa, ça on l'a reçu pour venir ici, il faut l'avoir. Ouais. Et là, quand on vient ici, on n'est pas encore à 100%, je crois qu'on est à 80%. D'accord. Ensuite, quand on est ici, il faut faire la visite médicale, il faut déposer son passeport à l'école. Et du coup, quand on dépose son passeport, il faut attendre un mois avant de le recevoir. Donc, tu ne peux pas sortir du territoire. On ne peut pas sortir du territoire. Par contre, on peut, je pense, aller sur les îles, par exemple, Pérentillon, Thio-Mann. Ouais, il y a beaucoup de choses à visiter en Malaisie. Il y a beaucoup de choses à faire, de toute façon. Donc, en un mois, on va dire, vous pouvez visiter la Malaisie. Comme ça, vous préparez un peu à ce qui arrive par la suite, donc les autres voyages. Et voilà, juste, je dirais quand même être assidu dans tout ce qui est administratif. C'est important de bien savoir ce qu'il faut faire. Pour bien suivre, si vous suivez chaque étape, il n'y a aucun souci ensuite. Et de toute façon, l'école est là pour vous aider. Mais le souci, c'est qu'on est vraiment, comme j'ai dit beaucoup, 500, 600 étudiants. Du coup, ils ne savent pas tout régler directement. C'est pour ça qu'on a des retards, des fois. Vous êtes arrivé en septembre. Vous avez commencé les cours, tu m'as dit, en octobre, parce que vous avez eu un mois sans cours. Ouais, c'est ça. En fait, nous, je pense qu'on a eu parcours un peu atypiques. Parce qu'avant de venir ici, je crois, mi-septembre, il faut en fait choisir ses cours sur une plateforme en ligne. Et le problème, c'est qu'il faut vraiment être rapide. Parce que tout le monde va choisir ses cours en même temps. Et le problème, c'est qu'il y a de 5 places par cours. Du coup, en fait, tout le monde se bat pour avoir les cours. Et au final, comme moi et mes collègues, on s'est retrouvé ici en cours. Pourquoi ? Vous avez choisi en retard ou les autres ont été beaucoup trop rapides ? Non, on était directement connectés. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de place. Il faut une fois qu'on vient ici, je l'ai compris que maintenant, mais il faut envoyer un mail au prof auquel tu vas citer au cours en fait pour que lui libère une place pour toi spécifiquement. Et tu as les contacts de tous les profs ? Oui, tu les as. Il faut aller sur du coup le site. Le site normal, il te le donne. Le site de l'université ? De l'université, exactement. Tu as tous les cours. Du coup, moi, comme je fais business, j'ai dû prendre des cours d'administration et de business. D'accord. Du coup, là, j'ai dû choisir soit 3 cours de master, ce qui revient à 30 crédits. Un cours de master égale 10 crédits. Soit 6 cours de bachelier, parce qu'un cours, c'est 6 crédits. D'accord. Et au final, je dois arriver à 30 crédits. Moi, ça, ça peut sûrement changer, parce que moi, je viens de la Belgique. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais du coup, ça, c'est pour vraiment mon école. Et du coup, j'ai choisi 5 cours, moi, personnellement. Un cours de master et 4 cours de bachelier. Et en fait, je peux déjà dire que là, en fait, je suis à la fin de mes études. Je suis en blocus maintenant. Et le niveau, en tout cas, des cours de master sont quand même plus élevés. On a plus de rigueur, je dirais, dans les cours. Tu parles en Belgique ? Non, ici. Ici, d'accord. Du coup, ici, les cours de master. Et c'est aussi surtout avec des personnes qui sont plus âgées. Donc, vous ne serez pas avec des jeunes. Vous serez des gens. Parce que c'est les cours du soir, en fait, les cours de master. Souvent, vers 18h00 jusqu'à 21h30. Donc, ça, il faut le savoir. Quand vous prenez des cours de master, c'est le soir. Et voilà, les cours de bachelier. Voilà, je dirais que c'est plus semblable à ce qu'on a connu, enfin, moi, personnellement, à l'échec en Belgique. Parce que, voilà, ce n'est pas des cours du soir, déjà. On est avec des étudiants de notre âge. Et ce qui est bien, moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est la relation avec les profs. On peut aller après les cours et leur poser des questions. On peut discuter avec eux. Voilà, c'est vraiment bien, je trouve. Dis-toi, il y a même un prof qui… Il y a un prof qui a fait une photo avec nous parce qu'il nous aimait bien. Il aimait bien voir des étudiants d'autres pays. Donc, c'est vraiment sympa. Après, au niveau de la difficulté, je dirais que c'est quand même un peu plus facile, ici. Voilà, le niveau général, c'est qu'on va avoir des travaux tous les jours, pardon, toutes les semaines. Donc, on va avoir un travail à faire, c'est vraiment, par exemple, faire une présentation, préparer la présentation, voilà, faire un travail écrit, dire ce qu'on a pensé du cours, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faudra faire durant l'année, en fait. Donc, ça fait beaucoup de travaux à remettre, mais le niveau, on va dire, qui est plus facile. En plus, on va plutôt avoir un gros travail en fin d'année plutôt que chaque semaine, un travail à remettre. Tout est en anglais, alors, même les cours, les démarches administratives. Toi, ton niveau en anglais, il était comment ? Alors, moi, mon niveau en anglais, il n'est pas terrible. J'ai quand même mis des cours d'anglais à l'échec. Je suis censé avoir le niveau C1, mais on va dire que, vu que je ne pratique pas beaucoup, j'ai perdu un peu mon anglais. Il y a des tests avant ou pas ? Normalement, il faut faire un test. Je pense que c'est l'OFL qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas dû le faire, en fait, parce que j'ai reçu de mon université comme quoi j'ai le niveau, en fait. Du coup, je n'ai pas dû le passer. Et tant mieux, parce que je pense que ça coûte quand même cher. Et quand tu le rates, il faut repayer directement. Du coup, c'est mieux si tu pouvais voir avec l'université pour directement ne pas devoir faire cette étape-là. Mais voilà, on va dire que du coup, mon niveau n'était pas forcément élevé. Tu n'étais pas bilingue, on va dire, tu te débrouillais. Voilà, je me débrouille. Après, je parle quand même. Mais voilà, je ne suis pas, on va dire, fluente. Donc, quand je suis venu ici, j'avais un peu d'appréhension parce que je me suis dit, le niveau en anglais ici, peut-être que je ne vais pas tout comprendre, vu l'accent, j'avais un peu des a priori. Mais au final, je trouve que ça va, honnêtement. Le niveau, voilà, il y a des accents. C'est normal, on est en Asie, donc chacun a ses accents. Comme moi, j'ai mon accent belge, on va dire. Et surtout qu'il y a des étudiants de tous les pays. Oui, moi, je suis avec des Kazakhs, je suis avec des Japonais, je suis avec des Indiens aussi. Donc, il y a tout. Et c'est du coup, des fois, un peu compliqué de comprendre. Mais voilà, on va dire que… Globalement, ça va. Oui, globalement, ça va. On se comprend et le niveau, ça va. En termes de budget, pour toi, comment ça se passe ? Alors déjà, il faut savoir qu'on a reçu une bonne bourse avant de venir. Une bourse belge ? Une bourse belge, oui. Du coup, on a reçu la bourse de Belgique. On va dire que si vous venez de boursier en Belgique, on reçoit la bourse. Plus, on reçoit la bourse, quand on fait l'Erasmus, ça s'appelle la bourse FEM, je pense. Oui. Donc, là, on reçoit… C'est à peu près combien, si ce n'est pas indiscret ? Normalement, c'est 950 par mois, plus 1500 pour le billet. 950 euros ? Par mois, oui. Par mois, euros. Ah, oui. Donc, en gros, tu payes un loyer. Toi, tu m'avais dit à peu près 300 euros, un peu moins. 200, c'est pour toi. On va dire 300 avec les charges. Et en gros, ça couvre quasiment tes dépenses ici ? Je pense que oui, ça couvre. Oui, tu as le loyer. J'ai le loyer. Et après, c'est tout ce qui est dépenses nourriture. Parce que ça peut être un budget. Ça dépend de vous, si vous mangez dans les restos. On peut manger d'or pour 1 ou 2 euros. Oui. Dans les tapas, par exemple. Mais, voilà, si on veut manger à l'européenne, vraiment dans des restos et tout, ça coûte toujours moins cher que l'Europe. Mais voilà, ça va monter au final, si on mange tous les jours, quoi. Il y a le choix, quoi. Oui, il y a le choix. Ça dépend de vous, en fait. Si vous voulez manger bien dehors dans les restos, ça va monter. Vous pouvez cuisiner vous-même. Vous pouvez manger d'or. Vous pouvez faire les trois en même temps, en fait. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, je mange dehors. Des fois, je cuisine. Et je trouve que c'est mieux aussi, parce que, voilà, on découvre des plats. En même temps, on peut aussi manger un peu ce qu'on aime bien, nous. Du coup, je dirais nourriture, c'est combien ? Je dirais 200, peut-être. Peut-être c'est beaucoup, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oui, je dirais 200. On a le grab aussi, quand on veut aller à l'école. Ça, je ne veux pas vraiment le compter, parce qu'au final, ça fait quoi ? Peut-être 10 euros, ce n'est pas trop cher. C'est très négligeable. C'est négligeable. En gros, le budget, ce ne serait pas une barrière pour les étudiants qui veulent venir ici ? Si on reçoit une bourse, je pense que ce n'est pas un problème. Sachant que, moi, j'ai cours deux fois par semaine, donc le mercredi-jeudi. C'est-à-dire que les autres jours, je suis libre, en fait. Je peux prendre un avion, un billet, quand je vois qu'un billet n'est pas cher. Voilà, je pars une semaine là. Les billets pour les voyages sur les pays voisins, ce n'est vraiment pas cher ici ? Oui, je pense que je suis parti pour 70 euros à Lombok. Lombok, oui. Oui, j'ai fait aussi pas cher pour aller à Krabi, en Thaïlande. Singapour, je crois que ce n'était vraiment pas cher du tout, 50 euros aussi. Donc, voilà. Tu as même des billets domestiques pour Langkawi, pour même Borneo, Kota Kinabalu. C'est vrai ? Borneo, c'est un peu plus cher, je pense. Oui, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus loin. Après, il faudrait plus de six mois d'échange universitaire. Mais déjà, ce qu'on a fait, c'est bien. On a déjà fait beaucoup. On a voyagé beaucoup. Donc, je dirais, un des points positifs, du coup, c'est le voyage. Parce que vous n'avez cours pas beaucoup deux fois par semaine. Le budget pour toi, mensuel, en tant qu'étudiant, en colocation, à combien tu l'estimerais, par exemple ? On va dire 1 000 euros, pour être bien. 1 000 euros ? Parce que moi, j'ai voyagé beaucoup, en fait. Ça dépend vraiment de ton train de vie. J'ai mon loyer ici à payer. Plus si je voyage, j'ai mon loyer là-bas à payer. Plus la nourriture, plus tout ce qui va avec. Ah oui, les hôtels et tout ça. Voilà, c'est ça. Du coup, ça peut monter assez vite. Mais voilà, on va dire que même comme ça, si je pouvais voyager près d'ici, du coup, ça ne revient pas très cher. 1 000 euros, tu avais à la bourse aussi, 900 euros. En gros, tu rajouterais 100, 200 euros de ta poche. Du coup, à vous de voir, mais même en voyageant, en profitant bien, on peut vraiment... Pour 500 euros, tu pourrais étudier ici, comme pour 1 000 euros. Oui, c'est ça, exactement. Tout dépend de comment vous êtes, si vous aimez bien voyager ou si vous êtes bien sur place. On peut très bien profiter ici, rester à la piscine ici, et des gens, ça leur suffit. Et même moi, ça pourrait me suffire. C'est juste que quand on voit tout ce qu'il y a à faire autour de nous, on veut quand même voyager. Est-ce que tu pourrais nous citer les avantages à étudier en Malaisie ? Premier avantage, je dirais, comment on discute à la tantôt, c'est le budget. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, on peut voyager pour pas très cher, manger pour pas très cher, prendre le grab pour pas très cher. Du coup, ça fait vraiment un budget qui n'est pas très élevé en fonction de comment vous êtes, comment vous vivez. Je dirais ensuite, les voyages. Parce que nous, on a beaucoup voyagé. On est parti à Krabi, en Thaïlande, à Singapour. Singapour, c'est un peu plus cher quand même. Oui, le logement surtout. Oui, les logements, la nourriture aussi. Voilà, on est parti en Indonésie. Donc vraiment, les voyages, vous n'allez vraiment pas regretter pour ça. C'est incroyable. Je pense que, honnêtement, j'avais des attentes, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Ça a détruit mes attentes. C'était incroyable. Du coup, je dirais aussi… Ton meilleur souvenir, tiens. Je dirais le meilleur souvenir, c'est qu'on était à Lombok. Oui. Vous êtes allé où à Lombok ? Kuta Lombok, les Guilhs ? Kuta Lombok, on est parti. Kuta Lombok, oui. Et là, c'était vraiment incroyable parce qu'on n'était vraiment avec les locaux. Il n'y avait pas trop d'étrangers. On a vraiment ressenti l'ambiance… Le dépaysement. Oui, le dépaysement, le voyage. En même temps, on parlait beaucoup avec les locaux. Par exemple, à la mosquée, on parlait avec des frères qui sont là et on apprend sur comment eux vivent ici. En fait, c'est incroyable parce qu'on parle vraiment, on échange en fait. L'expérience humaine. L'expérience humaine, elle est incroyable. Et même ici, en fait, quand on est à l'université, comme je l'ai dit là tantôt, on faisait des foot avec les gens d'ici. Et en fait, ça créait des liens qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté en Belgique. Du coup, c'est incroyable parce qu'on peut vraiment apprendre de l'autre. Et j'ai vraiment eu des bons moments, vraiment des très bons moments avec les gens du Japon, de Kazakhstan, etc. Donc, c'était vraiment incroyable. À côté de ça, je dirais aussi la sécurité. On ne se rend pas compte, mais regardez comment c'est. Comment on pourrait penser qu'ici, ce n'est pas sécurisé ? On a des gardes en bas. Je ne sais pas si vous avez vu en rentrant, mais on a des gardes qui se relaient en fait toutes les heures. Même, il y a des gardes partout en fait. Je crois qu'il y a peut-être 20 gardes ici. C'est incroyable. Du coup, au niveau de sécurité… Tu te sens vraiment bien en sécurité ? Vraiment. Je n'ai même pas une fois pensé à ma sécurité en fait parce que c'est incroyable. On est vraiment bien. Les Malaisiens, tu les trouves plutôt honnêtes ? Par exemple, l'allègement immobilier, là, il était très réglo avec vous. Il n'y a pas eu de souci. Les Malaisiens, tout ce que je peux dire, c'est incroyable. C'est des gens qui sont vraiment avenants. Ils sont là pour vous. Par exemple, quand on est arrivé ici, on avait un groupe avec les Budi, les étudiants qui t'accompagnent ici. Et ils étaient toujours présents en fait. Dès que j'étais malade, ils disaient « OK, tu dois aller là-bas, tu dois faire ça. Je viens maintenant devant chez toi si tu as ça à ne pas. Je t'apporte des médicaments. » Bref, vraiment, ça c'est un exemple, mais il y en a mille en fait. Ils sont trop, trop, trop gentils. Ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait. Pour être honnête, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur comment nous, des fois, on perçoit les choses. Et en fait, on ne se rend pas compte que des petites choses on pourrait laisser de côté. Et il faut plutôt être simple en fait. Il faut être simple dans comment on est, nos rapports avec les gens, tu vois, nos rapports avec les gens aussi, c'est important. Et une chose qu'ils m'ont appris, c'est vraiment ça, être gentil avec les gens, souriant, avenant. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. On a évoqué les avantages. Est-ce que tu as des inconvénients à citer, à étudier ici en Malaisie ? Je dirais l'inconvénient, ce serait l'énoignement en fait de la famille, des amis et aussi le décalage horaire. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de discuter avec la famille en fait. Ouais, il y a 6h à 7h en plus. Ouais, 6h à 7h. Là maintenant, c'est 7h de décalage. Du coup, voilà, c'est compliqué, mais on sait qu'il y a un retour en fait. Donc au final, on s'y fait. Alors là, le retour, je pense qu'il va piquer, il va faire mal. Retour en Belgique ? Retour en Belgique, ça va faire bizarre. Surtout que là, comme on voit, on est dans un cadre, j'aurais jamais imaginé vivre là en fait, dans un cadre comme ça. Et là, me dire je veux retourner dans mon petit lit, dans ma petite chambre. Ça va être compliqué, surtout là, j'étais bien avec mon lit double, la petite duc sympathique. Du coup, voilà, ça va être compliqué, mais toute bonne chose à une fin, je dirais. Peut-être que ça va te donner l'envie de vous voir un peu plus loin, plus tard, de t'installer ici ? J'avais cet objectif en fait, pourquoi pas, venir ici ? Mais j'ai vu, c'était compliqué quand même. Oui, ça reste très compliqué. Oui, j'ai vu que c'était assez compliqué. Ou bien, pourquoi pas, venir six mois, sortir, rentrer, et après bouger un peu. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que ça m'a vraiment personnellement changé et m'a ouvert l'esprit en fait, surtout. On parle des inconvénients, mais je trouve que des avantages en fait, c'est ça qui est fou. La nourriture, tu m'avais dit aussi. Ah pardon, la nourriture, c'est vrai. Ça, c'est propre à chacun ça. C'est vrai, la nourriture, c'est propre à chacun. Mais moi, déjà, j'avais du mal avec la nourriture asiatique. Du coup, quand je suis venu ici, je tourne malade directement. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, peut-être la clim aussi. Mais voilà, du coup, c'est assez piquant. Il faut chercher, il faut trouver. Et une fois qu'on a trouvé nos habitudes et tout, c'est plus facile en fait de savoir où manger, quoi manger. Mais je dirais qu'au début, ça peut être compliqué de manger souvent du riz en fait, c'est ça, souvent du riz, du poulet. Pour Nabil, lui par contre, il a dit que ça lui posait aucun problème. Il aime bien. Comme quoi, ça dépend vraiment des personnes. Voilà, c'est ça. Rien d'autre. En fait, il y a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. C'est ça, ouais. Je dirais vraiment, si il y a vraiment d'avoir ma famille ici, mes amis, en fait, c'est bon, quoi. Ouais, tu aurais tout dit. Ouais, c'est bon, à voir. Au bout de cinq mois, si tu devais résumer ton expérience. Tout ce qu'on a vécu, toutes les gens qu'on a rencontrés, toutes les choses qu'on a pu avoir ici, c'est des choses en fait et ça nous ouvre l'esprit aussi. Du coup, voilà, je ne regrette vraiment pas mon voyage ici en Malaisie. Tu recommanderais à tout le monde. Ouais, ouais. Franchement, je recommande. Les gars, il faut savoir qu'ici, on peut avoir beaucoup d'a priori, mais comme vous le voyez, c'est peut-être pas comme ce qu'on imagine en Europe. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, je dirais, et rechercher un peu, voir comme vous faites ici maintenant une vidéo sur comment c'est la vie en Malaisie. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous ouvrir l'esprit et de voir qu'en fait, des endroits comme ça, c'est magnifique en fait. Les mots de la fin avec Nabil, si vous aviez des conseils à donner aux futurs étudiants ou peut-être aux futurs parents aussi qui aimeraient envoyer leurs enfants étudier ici en Malaisie, des conseils à partager ou pas ? Premièrement, on va commencer par les points négatifs. Je pense qu'il faut vraiment être patient au début parce que comme Lucas l'a dit précédemment, tout le processus administratif, il est assez long, que ce soit d'un point de vue visa ou d'un point de vue scolaire dans le choix des cours. Donc patient. Être vraiment patient. Ensuite, par rapport aux parents, franchement, à la Malaisie, c'est safe. Il n'y a vraiment pas d'inculité là-dessus, que ce soit dans les grabs, les grabs sont localisés du départ jusqu'à l'arrivée. Dans la rue, on peut sortir vers 23h, minuit, il n'y a rien, aucun souci. Même au point de vue des vols, il faut quand même rester prudent. Toujours rester prudent. Il faut rester prudent, mais franchement, on n'a jamais eu de souci, en tout cas en 4-5 mois ici. Au niveau des cours ? Et au niveau des cours, je pense que la grande différence, c'est qu'ici, on demande plus un travail de manière hebdomadaire. C'est ça ? En Belgique, par exemple, nous, on a une grosse session d'examen qui vaut 100% de notre note. Tandis qu'ici, c'est souvent 50% durant l'année et 50% l'examen final. D'accord. Il faut être régulier. Exactement. Il faut s'organiser, par exemple, personnellement. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une sorte de planning, vraiment savoir concilier les cours et également la vie extra-scolaire. Exactement. Voyager un petit peu. je pense que c'est le gros concernant. Si tu devais dire un mot sur la Malaisie, ça serait quoi ? Vive la Malaisie. À jamais la Malaisie. Je suis maintenant, je suis 1% malaisien. Comme ça, vous savez. Et toi, Nabil ? Un mot ? Un mot sur la Malaisie ? Moi, je dirais paisible. Paisible. Parce que c'est ce qu'on a trouvé ici. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Nabil, Lucas. Il n'y a pas un as, mais merci quand même. On a visité ta chambre. C'est... C'est vrai, moi, ça l'homme. J'espère que la vidéo, elle sera utile. Parce que le but de cette vidéo, c'est de partager votre expérience. On a fait trois vidéos sur les étudiants. On espère que les étudiants pourront peut-être s'identifier à l'un de ces trois profils. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et à la prochaine. Et surtout, étudiez. il ne faut pas lâcher. Ça marche. Abonnez-vous.